Hello c'est Emy, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc je vais commencer la préparation du barf, donc je vais vous montrer le barf que j'ai réceptionné pour la commande du mois d'août. Donc il est midi, je viens tout juste de me lever parce qu'elle m'aurait à pleurer, donc je me suis dit que j'allais commencer à m'y attaquer. Le zankéry se lève, hier j'ai récupéré la commande à 350 mètres de chez moi, donc c'était parfait, j'avais pas à m'embêter. Par contre, petit couac, c'est que j'ai récupéré mes cuillères que j'avais commandées que j'avais pas eu le mois dernier, mais petit couac, il y a eu un souci avec Messenger, donc en fait il y a une des commandes qui est pas passée, donc voilà j'ai contacté celle qui gère le groupe. Et donc elle a mes coups de volaille qui sont restés chez elle, donc je les récupère vendredi parce qu'elle remonte dans le coin, mais sinon j'aurais été les chercher, ça aurait pas été un souci, de toute façon c'est en partie de ma faute, j'aurais dû vérifier que le PDF s'était bien envoyé avec la facture. Et puis par contre, Barf Discount a pas envoyé, alors apparemment plein de membres n'ont pas eu leur commande complète, alors il manquait tous les abats chez tout le monde, donc je sais plus quoi, et moi il me manque toute ma viande de dinde. Heureusement c'est que 10 kilos, la viande de dinde j'en trouve dans le commerce, ça aurait été les coups de volaille, ça m'aurait saoulée. Donc je l'avais dit que Barf Discount je commanderais jusqu'au jour où il y avait une bourde, parce que sachant qu'apparemment ils ne remboursent pas. Ils envoient chez, c'est pour ça que pas mal de monde m'ont dit mais vis-toi de Barf Discount, entre la qualité, et puis ils envoient pas les trucs, et puis ils te remboursent jamais, je sais plus, enfin on m'a dit d'autres trucs comme ça, donc je me suis dit le jour, le jour où il y a une connerie, c'est la dernière fois que je commande. Il y a une connerie, et bah c'est la dernière fois que je commande. Enfin bref, donc d'ailleurs j'ai sorti du sopalin, parce qu'il y a la viande qui était en train de déconger depuis hier, et j'ai dû sortir partout par terre, donc je vais nettoyer avant de me lancer là-dedans. Donc qu'est-ce qu'on a aujourd'hui pour ce mois-ci ? Donc sachant, comme je vous dis, il faut que je récupère mes coups de poulet. Donc là j'ai 3 kg de foie de dinde, parce qu'à la fois j'en ai pas assez, donc j'en ai repris plein, et cette fois-ci c'est pas du foie de lapin, parce que le foie de dinde, ils en font 3 kg, donc voilà. Ensuite j'ai 3 kg de coeur de dinde, donc j'espère que ça va aller aussi. Là-bas j'ai 3 fois 2 kg de viande de porc qui viennent de chez Simurg, après ceux-là c'est Easy Barf, les étiquettes comme ça c'est toujours du Easy Barf. Après donc j'ai 3 kg de viande de porc aussi ici, qui est beaucoup plus sanguinolante, vous voyez, je suis désolée pour les détails, mais si vous regardez cette vidéo c'est que vous vouliez la voir. Donc elle est beaucoup beaucoup plus sanguinolante, d'ailleurs celle qui me fout du sang partout, alors que celle-là est beaucoup plus rose. Et en dessous on a 2 fois 2 kg, donc c'est 3 kg de porc, là-bas j'en ai, donc ça fait 9 kg de porc au total, et là on a 2 fois 2 kg de viande de cerf pour la viande rouge. J'ai pas le choix que de prendre du bambi, je suis désolée. Dans le barf, si vous voulez passer, il faut faire des concessions, vous avez vraiment pas le choix. Et puis sachant que oui, là il n'y a plus de congélateur, puisque mon chéri m'a tout réaménagé, donc pareil, il faut que je range ça pour pouvoir faire ma découpe tranquille. Donc là on a installé le congélateur de Camille, honnêtement je savais pas qu'il était aussi petit, mais il a l'air d'être hyper performant, donc on a pu l'installer au-dessus de l'eau, donc j'ai une congélateur complète de congélateur. Quand vous arrivez, franchement voilà, l'espace de travail est beaucoup plus amélioré, ça c'est ma poubelle de tri, parce que comme il passe que tous les 15 jours, la poubelle là est déjà pleine, donc oui ça déborde, j'ai des cartons partout. Donc il faut que ça, ça va virer, et il y a ma poussette qui est en dessous, heureusement elle a pas pris de sang dessus, mais je vais nettoyer et m'attaquer à la découpe. Et ça c'est les cuillères que j'ai récupérées, que j'avais pas eu le mois dernier, donc c'est des cuillères doseuses en fait, c'est pour être beaucoup plus facile quand j'ai mes mix légumes ou quoi que ce soit, doser au moins comme ça, tranquille. C'est beaucoup plus facile, puisqu'il y a le grammage dessus, genre je peux creuser directement dans la foie avec ça pour les doses de Kitty, mais voilà, c'est un petit gadget, mais par contre j'ai toujours oublié de mettre des couleurs aussi moches, on dirait un rouché pour bébé. Donc je culme l'espace et je m'y mets. Donc l'an premier, ma technique va être de remplir toutes ces boîtes qui sont à Kitty d'abas, donc je sais même plus combien il y en a, 27, j'en remplis deux autres en plus bientôt. Donc ouais, il faut déjà que je m'occupe à faire tous ces abas là, donc je vais pas forcément vous filmer à chaque fois, parce qu'après j'ai eu les mains pleines de sang et je pourrais pas toucher la caméra de toute façon. Donc voilà, je m'attaque à tout ça. Honnêtement le foie c'est le truc le plus dégueu que j'ai eu à manipuler jusque maintenant. Donc je l'ai mis là parce que c'est en train de me faire plein de flottes partout. Donc voilà le chéri s'est réveillé, donc je vais faire une pause où je vais aller manger et je vais reprendre juste après. Pour l'instant j'ai réussi à faire quelques trucs, ça mange la main pleine de sang. Donc ça je vais l'emmener parce qu'il faut absolument pas que des mouches viennent pondre dessus pendant que je suis occupée. Et en fait toutes les boîtes de Kitty sont remplies, donc finalement j'en avais 6 de plus qui étaient prêtes, donc j'en ai une trentaine. Donc ça c'est son noix complet, deux fois. Donc j'ai eu besoin que deux fois de dinde. Donc après on va s'attaquer à mettre les... Enfin non je vais faire tout le foie d'un coup et après j'attaquerai les cœurs. Donc après on va faire le foie pour Amory. Amory qui est accessoirement caché ici. Donc je vais me relancer à faire tout ça. Donc ce que je fais c'est que pour savoir mes comptes, j'ai déjà découpé, pré-découpé 30 sacs de congélation qui vont correspondre aux portions d'Amory. Donc il n'y a plus qu'à peser et à faire ça. Donc là je vais en s'ychaîner encore avec tout le foie pour Amory. Et pour pas galérer en fait j'ai récupéré ces bidons à mon boulot parce qu'on utilise énormément d'eau déminéralisée. Et je les ai coupés comme ça j'ai plus qu'à déposer les sachets dedans sans que ça tombe partout. Ou que ça soit chiant empilé. Donc comme ça une fois que c'est fait je les mets là-dedans. Donc voilà j'ai à peu près 30 doses de fête pour Amory en foie. Donc il m'en reste tellement. J'en ai beaucoup beaucoup. Donc là je vais découper les sachets de Skoll qui sont transparents pour bien les différencier. Et qui sont plus grands aussi. Pour donc faire les portions du foie pour Skoll. Mais comment vous dire que là je ne suis pas au bout de mes peines parce qu'il y en a beaucoup. Heureusement Skoll c'est moins chiant à couper parce que les portions sont beaucoup plus grandes. Vrai boucherie. Donc là j'ai une trentaine de jours de foie pour Kitty. Une trentaine de jours de foie pour Skoll. Une trentaine de jours de foie pour Amory. Il m'en reste encore ici. Et il m'en reste encore un fond ici. Donc on va compléter les sacs jusqu'à ce que j'en ai plus. Il y a beaucoup de vaut aujourd'hui dehors. Enfin bref. J'ai enfin fini de découper le foie. Oui je n'ai fait que le foie. Je ne sais pas depuis combien de temps j'y suis. Au moins deux heures. Et j'ai tout donc là pour Kitty. Là tout pour Skoll. Tout pour Skoll. Pour Amory. Pour Amory. Honnêtement je crois qu'ils ont au moins 90 portions chacun les mecs. Donc on va y saurait ça. Et puis on va passer au ça. Donc maintenant on s'attaque au cœur de dinde. Par contre je ne sais pas si c'est normal. Mais ça. Ce n'est pas du cœur. Ça c'est du foie. Donc pourquoi il y a du foie dans mon cœur ? Par contre là. Ce cœur il a l'air énorme. Normalement ils sont tout petits. Et là il a. C'est un cœur transhygénique. Donc là le cœur j'en ai plus. Donc toutes les boîtes de Kitty sont faites. Là j'ai emmené pour Skoll. Amory je crois. Oui Amory. Là on se Skoll. Amory. Et il me reste du foie sans cœur. Je ne sais pas comment il y a de sachet. Mais je ne comprendrai jamais. C'est comment je fais pour avoir 3 kilos de chaque. Mais jamais réussir à avoir pile poil le compte qu'il me faudrait. Je ne comprends pas. Il me reste toujours du foie en plus. Donc là on va s'attaquer à des coupes. Le cerf. On va faire du cerf d'abord. Donc pour le cerf c'est fini. J'en ai eu quasiment juste assez. Donc c'était pas mal. Et donc maintenant on va s'occuper. Donc il faut que. Je vais m'occuper du porc sanguinolant. Et parce que celles-là ont l'air d'être mieux fermées. Donc je m'occupe d'abord de tout ce qui est Easy Barf. On arrive enfin vers la fin. Le porc qui est là est fini. Il faut que je m'attaque aux 6 kilos qui sont là. Je ne m'en sors pas. Alors qu'il me manque encore mes 20 kilos de coût. Et je n'aurai jamais mes 10 kilos de dinde. Oui j'ai du sang partout. Accessoirement. Il ne faut pas y penser quand on fait du barf. Mais ça cligne de plus en plus. J'ai quasiment fini. Je prends cette tranche de porc chez Simurg. Franchement elles sont super belles. En plus c'est mis sous vide et tout. C'est super clean. Franchement je pense que je vais quand même voir pour tout ce que je ne prendrai pas chez Barf Discount. Je pense que je vais reprendre chez Simurg. C'est une très très belle viande. Elle est beaucoup moins rouge que celle de chez Easy Barf. Mais très jolie. Donc et accessoirement je remercie mon téléphone d'avoir encore assez de batterie et de ne pas me lâcher. Même si je sens que ça a pu durer encore très longtemps. Mais merci de m'accompagner. Et accessoirement il y a Amoré qui est toujours là. Il bouge, il change de place. Tranquille. Donc voilà. Je n'ai aucune idée de l'heure qu'il est. Mais je vous aurais mis le timing au fur et à mesure de la vidéo. J'ai enfin fini de découper. J'ai largement le temps de rentrer de sa sortie moto. Que je n'ai pas encore fini. Donc là je suis en train de clean up. J'ai passé un coup de vinaigre blanc partout. Parce qu'il ne faut qu'il n'y ait plus aucune trace de sang sur les surfaces. Parce que sinon ça va être l'infection. Mais voilà ce n'est pas fini. Donc je vous dis à demain. Avec mes mains encore toutes crades. Pour la deuxième partie. Puisque demain je récupère mes coups de volaille. Donc demain il y aura 20 kg de coups de volaille à débiter. Donc voilà. Je vous dis à demain. Quand je vous dis que mon caddie est bien pratique. Donc il y a 10 kg là-bas et 10 kg là-bas. Voilà on se retrouve donc avec 2 paquets de coups. Donc 10 kg chacun. Mais apparemment. On aurait dit on aurait découvert. Que ce n'était pas 2 coups de poulet. Mais un coup de poulet et un coup de canard. Donc je vous dirai. Du moment que c'est du coup. De toute façon je n'allais pas lui faire envoyer paquet. J'en ai absolument besoin. Je pense que les coups de canard. Est-ce que d'être plus gros. Donc ça ira pour ce coup. Donc là pour moi il y a le coup de poulet qui est ici. Et le coup de canard qui est ici. Par contre ils sont bien bien congelés. Je vais galère à découper tout ça. Vous voyez là ça fait vraiment coups de poulet qui sont très fins. Les coups de canard ont l'air d'être beaucoup plus épais et beaucoup plus rouge. Bref on va s'attaquer au coup de canard. Qui m'a l'air quand même un peu plus facile à dépicher. Ça fait moins un bloc. Je laissera bien au soleil. Mais je ne sais pas si c'est une bonne idée. De toute façon le soleil il n'est pas trop là. Bref. On va passer à la découpe. Au hachoir. Donc là j'ai préparé les 30 sachets. Pour découper les 30 portions de coulet de ce col. Et après on va voir. Enfin un coup de canard. Et après on verra ce qui reste sur tout ça. Voilà. Donc autre chose il manquait ma plaque de 10 kg de volaille. Mais je la récupère le mois prochain dans la prochaine commande. Donc je ferai un appoint quand j'aurai ma paie pour acheter de la viande. Et puis une autre astuce. En fait vous allez vous rendre compte que j'ai mis énormément énormément de temps à découper le parfum aujourd'hui. Mais une astuce que certaines personnes font quand vous avez trop de petites découpes. Comme ça qu'ils prennent beaucoup trop de temps. Beaucoup trop de sachets. C'est de donner les abats une fois la semaine. Donc comme ça vous faites beaucoup moins de découpes. Et c'est beaucoup moins long. Surtout quand vous avez des petits chiens. Vous donnez tout une fois par semaine. Donc là je viens de finir de découper tous les coups de canard. C'était pas trop compliqué je trouve pour quelque chose qui était congé. Il y a plus qu'un mois de barf là dedans. Donc après je vais mettre tout ça au congélateur. Enfin plus d'un mois de coup de canard. Et donc voilà la découpe de barf fait totalement et est officiellement terminée. Même s'il me manquait encore 10 kg d'inde en morceaux. Donc là il y a les sachets blancs pour Skål. Les sachets bleus pour Amaury. Je vais fermer tous les sachets. Je mets ça au congélo. Je vous mettrai ici le prix total que j'ai payé. Le poids total que j'ai eu. Et le temps total de ce que j'ai mis pour faire tout ça. Mais il y en a pour beaucoup plus qu'un mois quand même. Pour pas mal de choses. Voilà. J'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu. N'hésitez pas à me lâcher un petit commentaire. Vous abonner et compagnie. En espérant que tout ça intéresse ceux qui veulent se lancer dans le barf. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !